Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire mobilisation au Vajab, RDC, Syrie et pour finir, France. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire, rappel à mobilisation. Côte d'Ivoire, mobilisation le 10 septembre 2015. Voici la vidéo du mot d'ordre lancé par le président de la CNJC et secrétaire national de la JFPI, Auguste Abraham Dietti. Ouvrons les guillemets. Nous prenons la rue. Le 10 septembre 2015, nous n'avons que les moyens légaux et nous prenons la rue jusqu'à ce que Ouattara se plie en réformant la CEI, en libérant les prisonniers qui croupissent à la MACA et que les exilés rentrent. Fermons les guillemets. Mobilisation le 10 septembre 2015. Le 10 septembre 2015, nous n'avons que les moyens légaux, nous n'avons que les moyens légaux pour manifester nos mécontractions. Nous n'avons que les moyens constitutionnels pour les faire. Parmi les moyens légaux dont nous disposons, il y a les marches. Et nous avons décidé de descendre de la rue ce jeudi 10 septembre. Et si Ouattara refuse de nous écouter, nous allons descendre de la rue jusqu'à ce que la commission électorale soit dissoute, jusqu'à ce que les prisonniers politiques soient libérés, jusqu'à ce que la commission électorale soit dissoutée à la rue jusqu'à ce que la commission électorale soit respectée. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour finir, s'il vous plaît, en attendant la question des journalistes. Tout de suite, au Vajab. Serein, la lutte continue contre la voyoucratie occidentale. Si le combat de notre souveraineté passe par un procès pour que définitivement les commanditaires de ce qui nous arrive en Afrique soient exposés au monde, allons au procès avec sérénité. Courage, ne baissons pas les bras, on va aller jusqu'au bout. A partir de ce jour, plus de soutien politique aux partis impliqués dans la déstabilisation en Afrique. On les connaît tous, ils ont diabolisé le président Laurent Gbagbo et continuent de diaboliser ceux qui disent la vérité ici et en Afrique. C'est la libération de Gbagbo qui apaisera la Côte d'Ivoire. Donc, restons mobilisés autour du président Laurent Gbagbo, président légitime de Côte d'Ivoire, victime d'un coup d'État de la France, puis otage à la CPI suite au mensonge de Fatou Draman Bensouda et son dossier mal soudé au profit du Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire traverse depuis 2002 une profonde crise engendrée par une rébellion armée soutenue par la France. La situation s'est aggravée depuis que Laurent Gbagbo, président constitutionnellement élu et investi, a été livré le 11 avril 2011 par l'armée française à Ouattara et déporté le 1er décembre 2012 à la haine où la procureure Bensouda mène à réunir des preuves contre lui. Tout de suite, actualité en RDC. Dialogue politique en République démocratique du Congo. Après les échanges qui ont été lieux il y a peu en Italie entre des émissaires de la majorité présidentielle, cher au président de la République, Joseph Kabila, et ceux de l'UDPS, d'Etienne Tusekedi, suite aux rumeurs sur les échanges de ce rendez-vous politique, on sait désormais que les choses évoluent plutôt vite et bien. En tout cas, c'est l'impression que donne Bruno Tchivala, porte-parole de l'UDPS, qui a fait savoir que des contacts entre toutes les parties concernées étaient en cours, donnant l'espoir d'une ouverture prochaine de ce dialogue initié par le chef de l'État. Je vous propose de l'écouter. Des préoccupations avaient été soulevées au cours de l'entretien, au sujet notamment de l'ordre au niveau du fourment du lien et d'autres points. Il a été confus que l'hémisphère revienne pour prendre notre feuille de route, dans laquelle la plupart de ces préoccupations avaient été examinées. Depuis lors, les contacts se poursuivent entre l'UDPS et le camp du pouvoir pour arriver à nous apporter sur un certain nombre de questions avant la convocation du dialogue positif. Vous vous rappelez que lors du message du 30 juin, adressé respectivement par M. Kabila et le président qui s'est élu, tous les deux ont donné l'impression de s'accorder sur un certain nombre de questions. Et il en restait d'autres, notamment la question de la médiation que nous nous voulons internationale. Toutes ces questions font l'objet des contacts qui se poursuivent ici ou ailleurs. Je vous confirme, pour ce qui est de contacts à faire pour arriver à nous accorder rapidement, afin que le dialogue se tienne, nous sommes disposés et nous nous rencontrons aussi bien à Tintata. Nous pouvons le faire à Bruxelles, à Chine, à l'Italie ou ailleurs. La finalité de ces contacts, c'est d'arriver à nous accorder pour que très rapidement, nous ayons du dialogue politique qui est attendu par tout notre peuple. C'était Bruno Tchibala, porte-parole de l'UDPS. Tout de suite, actualité en Syrie. Mesdames et messieurs, le 13 août 2015, les médias ont diffusé l'information que des avions de combat des États-Unis ont décollé de Turquie pour attaquer des positions de la milice terroriste de l'État islamique. Le Pentagone aurait annoncé sans plus de détails que les avions seraient partis de la base aérienne d'Isirlik. Le vendredi 24 juillet 2015 déjà, la Turquie avait bombardé son pays voisin, la Syrie. Le premier ministre turc, Ahmed Davutuklou, avait déjà fait savoir que ces interventions ne seraient pas un cas isolé, mais qu'elles seraient poursuivies. Le vice-ministre des Affaires étrangères de Syrie, Faisal Al-Megdad, avait réagi en disant « La Syrie ne peut accepter aucune action turque sur son territoire ». Entre-temps, le président turc, Erdogan, a négocié avec son homologue des États-Unis, Barack Obama, pour accorder aux Américains le droit d'utiliser la base aérienne d'Isirlik près d'Adanad. En outre, il a été défini une zone d'exclusion aérienne dans un corridor long de 90 km et large de 50 km à l'ouest de la ville de Tcharaboulous, qui est contrôlée par l'État islamique. Aucun avion de l'armée de l'air syrienne n'a le droit de se trouver dans cette zone. Dans notre émission du 24 septembre de l'année dernière, nous avons déjà rapporté que les opérations militaires des Américains en Syrie contreviennent à la Charte des Nations Unies. Cette violation de la souveraineté de la Syrie s'applique évidemment aussi à la Turquie. Il s'agit de l'article 2, paragraphe 1 et 4 de la Charte des Nations Unies qui dit Article 2, paragraphe 1 L'organisation, ce sont les Nations Unies, se base sur le principe de l'égalité souveraine de tous leurs membres. Article 2, paragraphe 4 La question suivante s'impose. Comment se fait-il que les lois de la Charte des Nations Unies pour la protection des pays souverains ne sont pas exigées de manière conséquente par la collectivité des Nations Unies et que des infractions ne sont pas sanctionnées ? De même, les médias principaux occidentaux n'émettent pas le moindre mot de critique sur les violations de la souveraineté de la Syrie. Pour trouver une réponse à cette question, il est intéressant de comparer avec la Libye. Nous nous rappelons qu'en 2011, une zone d'exclusion aérienne sur la Libye a pareillement été décrétée. A l'époque, ces actions initiées de l'extérieur ont conduit à ce que le pays soit totalement déstabilisé et que son chef d'État, Mohamed Al-Kadhafi, soit tué. On peut penser de Kadhafi ce qu'on veut, mais avant 2011, la Libye était le pays le plus prospère du continent africain. Les soins de santé, les pensions aux veuves, aux orphelins et les retraites, l'instruction scolaire et bien d'autres choses étaient financées par l'État. A contrario, la guerre de l'OTAN contre la Libye a laissé selon les sources entre 50 000 et 90 000 morts et disparus et un immense chaos. Selon le ministère des Affaires étrangères russes, l'intervention des États-Unis et de leurs alliés de l'OTAN a eu pour conséquence des milliers de morts civiles ainsi que la destruction de l'infrastructure économique du pays. La guerre civile a continué alors que personne ne s'y attendait. C'est pourquoi l'afflux de réfugiés de Libye continue sans interruption. Rien que ces faits en disent long sur les bénéficiaires de ces interventions de l'OTAN en terrain étranger. Car il semble qu'en Syrie aussi, la situation évolue malheureusement de plus en plus au détriment de la population civile. Ainsi, par exemple, le 2 mai 2015, la radio-télévision suisse SRF a rapporté que lors d'une attaque aérienne américaine contre la milice terroriste de l'État islamique au nord de la Syrie, jusqu'à 80 civils ont été tués. Parmi les victimes, il y a des familles entières et le résultat des attaques actuelles n'est pas encore connu. L'afflux de réfugiés de Syrie continue sans interruption. On dit que jusqu'à présent, 3 millions de Syriens ont pris la fuite. Chers téléspectateurs, une prochaine émission montrera quelle stratégie globale se trouve en amont de ces actions. Donc connectez-vous de nouveau régulièrement ici sur murdeslamentations.tv pour connaître la suite. Et pour finir, Actualité en France. Anne-Sophie Mercier, quand les journalistes méprisent la démocratie référendaire. Lors de l'émission On refait le monde du 29 novembre 2010, Anne-Sophie Mercier, journaliste à Charlie Hebdo, fait part de son indignation sur le vote suisse sur le renvoi des étrangers criminels. Elle déclare. Moi je ne suis pas du tout fasciné par l'idée du référendum. Je suis pour une société de tabous et je ne suis pas pour une société de la parole libérée. Donc je ne suis pas pour qu'on donne la parole au peuple systématiquement sur tous les sujets. C'est comme ça. Ces phrases sont fortes. Elles révèlent que pour Anne-Sophie Mercier, le rôle du journaliste n'est pas de rapporter des faits, mais de poser des interdits politiquement corrects. Ce qui pour une journaliste travaillant dans un journal satirique ne manque pas de sel. Merci Anne-Sophie de cet aveu. Citoyens TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté les brèves.